A l'invitation de leur maire, de nombreux habitants de la Norville ainsi que plusieurs élus du département ont inauguré, sous un soleil automne, le nouveau visage de la coulée verte qui traverse le centre-ville. Cet aménagement paysager, conçu par le service paysage du syndicat de l'Orge dans le cadre de l'aide aux communes, a été réalisé en trois phases qui se sont étalées sur plusieurs années. En 2014, c'est tout d'abord le parking de la Maison des Associations qui a entièrement été refait en favorisant l'infiltration des eaux de pluie dans le sol et dans des noues. Des cheminements piétons sécurisés ont également été créés. La deuxième phase d'aménagement, entreprise en 2015, a permis la création d'une coulée verte entre la salle Pablo Picasso et la mairie. Cet espace de promenade et de détente comprend un jardin d'enfants, un théâtre de verdure et de nombreuses plantations autour d'un bassin de stockage des eaux pluviales qui a été agrandi. La philosophie, c'était infiltration des eaux pluviales avec des noues ou alors gestion de ces eaux pluviales en les amenant vers ce bassin. Ce bassin avait une capacité de stockage assez intéressante, mais c'était insuffisant. Donc nous sommes partis vers une nouvelle étude avec le CIVOA, que je tiens à remercier parce que ça a été plus qu'une collaboration. L'étude a été passionnante. A partir de cet aménagement, nous n'avons plus eu de riverains ayant à supporter des inondations dans leur sous-sol. La dernière tranche des travaux menées pendant cet été a abouti au réaménagement de la rue Pasteur face à la mairie. Le réseau téléphonique y a été enfoui et des passages piétons ont été aménagés. Depuis assez longtemps, on a développé la possibilité, je dis bien la possibilité pour nos membres, de faire appel au syndicat, à ses services, pour développer des projets d'aménagement paysager. Donc le syndicat, lui, a sa vocation, donc réunit toutes les communes, d'aménagement de la vallée de l'Orge et aussi d'assainissement. Il se trouve qu'aménageant la vallée de l'Orge, il a développé au fil du temps une compétence en matière d'aménagement paysager dans le fond de vallée. Pour monter un projet comme ça, ça commence par effectivement travailler sur la conception, les besoins, etc. par le dialogue. Ensuite, nous allons nous-mêmes rédiger les appels d'offres, mais qui seront passés par la commune. On va les aider à dépouiller, mais c'est la commune qui décide. Nous allons monter les dossiers de demande de subvention dont bénéficiera la commune. Donc la commune reste intégralement maître, elle est maître d'ouvrage. Nous, nous sommes là en, on peut appeler ça maître d'oeuvre, assistant à la maîtrise d'ouvrage, peu importe les termes, mais en n'importe ce savoir-faire qu'en général, et je vois que c'est le cas pour ma commune, nous n'aurions pas. Avec mes collègues, je crois que nous sommes contents du résultat. On en a parlé et c'est cette aventure qui a permis de donner un peu de vie à ce lieu. Je vous remercie.